La parole est à madame Meunier pour explication de vote. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, à mon tour et à ma façon, vous dire qu'après ces deux jours et demi de travaux, je suis très contente d'en être arrivée là et de constater que nos aînés nous rassemblent presque à quelques nuances près. Et pour ma part, je trouve que ce texte est un bon texte et c'est un texte très attendu à la fois pour les personnes âgées, par les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi par les familles, par les professionnels, par les élus que nous sommes, par les élus des collectivités, par les associations. Et c'est un texte qui a été maintes fois repoussé au cours de ces dix dernières années. Donc encore une fois, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui à ce stade. C'est un vote qui s'annonce très important et c'est un vote que le groupe socialiste aux côtés du gouvernement aborde avec fierté et avec sens de responsabilité. Car comme l'a dit madame la ministre en début de nos travaux, l'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Donc pour ma part, je vais extraire quelques enrichissements que les débats de ces deux jours et demi ont permis suite à ceux qui ont été déjà évoqués. Je retiens le fait qu'après nos travaux, nous avons donc permis d'inclure les centres de santé dans le champ du conventionnement des résidences autonomies. Nous avons permis d'encadrer le développement des résidences-services de deuxième génération, de renforcer les attributions du conseil des résidents et des résidentes, de faciliter la réalisation de travaux d'adaptation des logements, de permettre aussi aux aidants de bénéficier d'un peu de répit en créant dans les établissements des places d'accueil de nuit qui leur seront dédiées, ou encore de renforcer les droits et libertés des usagers des établissements sociaux et médicaux sociaux. Le Sénat a aussi souhaité maintenir, et je le souligne dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, l'article 28 bis. C'est un article qui rend hommage à des milliers de travailleurs venus du Maghreb le plus souvent et auxquels notre pays doit beaucoup. C'est un article de justice, cela a été souligné, pour ces hommes et pour leurs familles. Un article qui a du sens et qui s'inscrit parfaitement dans les valeurs et les idéaux de la République. Donc, comme vous, et après mes collègues, je me réjouis aussi de la forme et de la façon dont nous avons eu, pendant ces deux jours et demi, à construire et à voter ce texte. Le climat, je le dis, très serein, très constructif, très positif, est sûrement dû à la qualité du texte, mais aussi à la personnalité de nos rapporteurs. Et là, à mon tour, je salue à la fois le travail avec sérieux et compétence des rapporteurs, M. Roche et M. Labazé, mais aussi leur sens de l'humour, parfois de la bonne humeur, de la dynamique qu'ils ont su mener. En tout cas, ça a permis d'en arriver là et le groupe socialiste votera favorablement ce projet de loi. Merci, Mme Meunier. La parole est à M. De Cessard pour explication de vote.